Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais, tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, on vient de trouver le premier véhicule que n'importe quel voleur dans le monde n'oserait pas voler. Tu prends n'importe quel voleur, je dis bien n'importe quel voleur, et dans tout le monde entier, hein, tu lui ramènes ce véhicule, tu lui dis, regarde, il y a les clés, prends-le, pars avec, il n'y a personne, regarde, il n'y a pas de caméra, il n'y a rien, vas-y prends-le. Mais il ne va jamais s'approcher de ce véhicule, tu ne vois pas ce que c'est ? Un cercueil, oui, un cercueil, hein, qui sert de véhicule. Parce que le gars a trouvé malin de véhiculiser, je ne sais même pas si ça se dit, de motoriser son cercueil, je ne sais pas où est-ce qu'il veut aller avec son cercueil. Peut-être que lui, il s'est dit, quand on va m'enterrer, hein, après je vais démarrer mon cercueil et je vais partir. Tu te rends compte comment il est malade, hein, regarde comment il est fou. Et en plus, regarde-le, il fait le malin, il dit, ouais, qu'est-ce qu'il y a ? C'est ma voiture, ouais, 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 tout le monde a kiffé ma voiture. Mais en vérité, c'est un philosophe, hein, on ne va pas se mentir, on se moque de lui, mais c'est un philosophe. Parce que là, regarde-là, le gars, qu'est-ce qu'il fait ? Il est en train de mettre de l'essence dans son cercueil. Ben oui, parce que l'essence en ce moment, qu'est-ce que ça fait ? Ça nous tue, mesdames et messieurs. L'essence nous tue. Et lui, il a raison de circuler directement dans un cercueil. Qu'est-ce qu'il a à se fatiguer à circuler dans une voiture qu'il ne peut même pas emmener avec lui à son enterrement ? Tu te rends compte de la dinguerie ? Là, là, avec ça, là, hein, il fonce dans un truc. On répare juste le cercueil, on l'enterre. Et s'il faut, la nuit, il se réveille, il démarre, il s'en va. Tu vois ce que je veux dire ? Là, franchement, chapeau. Mais dans un autre côté, ça me fait penser aussi que quand même, il manque une case à ces gens-là quand même. Parce que motoriser un cercueil, quand même, hein ? Non, mais on va où, là ? Et là, encore une fois, ne me demandez pas où est-ce que ça vient. D'où est-ce que ça vient ? Où est-ce que cette vidéo a été prise ? On ne va pas se poser mille fois la question. On voit un petit peu les écriteaux en anglais. On sait. Moi, j'ai enlevé le son pour que vous puissiez m'écouter. Mais ça, cette vidéo, encore et toujours, c'est aux États-Unis. Après leur folie qu'on voit dans toutes les salles de sport, maintenant, on va voir leur folie en matière de construction. Donc maintenant, eux, ils vont tout motoriser, quoi. Hein ? Donc eux, ils veulent motoriser les cercueils. Ça va être quoi ensuite ? Hein ? On va motoriser les bâtiments. Hein ? Voilà, les bâtiments qui bougent. Hein ? On motorise quoi aussi ? Hein ? Qu'est-ce qu'on motorise ? Hein ? On enlève le moteur aux voitures et on motorise tout ce qui ne bouge pas ? C'est ça ? C'est comme ça qu'on va vivre aux États-Unis ? Oh là là ! Mais la folie aux États-Unis, mais c'est trop peu. Hein ? Quand on dit crazy aux États-Unis, ça ne veut rien dire. Quand tu dis crazy aux États-Unis, ça veut dire intelligent. Quelqu'un de fou, c'est quelqu'un de bien. Tu vois ce que je veux dire ? Là, eux, il faut utiliser des mots en mode psychiatrique, technique. Tu vois ce que je veux dire ? Thérapeutique. Tu vois ce que je veux dire ? Atteint de troubles, je ne sais pas quoi. Mais là, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas me dire que là, aujourd'hui, nous avons besoin de rouler en cercueil. Mais non ! Le cercueil, ce n'est pas pour rouler. On doit vous expliquer ça aussi, les Américains ? Hein ? On doit vous expliquer à quoi sert les cercueils ? Dans quel moment on doit les sortir ? Hein ? Dans quel endroit ? Il faut tout leur apprendre à eux. Mais ce n'est pas possible. Je n'ai jamais vu ça. Franchement, je suis totalement déçu. Vous faites de la bonne musique, des bons films sur les sites, hein ? Mais sinon, oh là là, en matière de morale et tout, oh, ça ne vole pas, hein ? Non, mais franchement, on salue la performance. On salue la performance, quand même.